Santé toujours en cette journée nationale de réflexion sur le don d'organes. Des stands d'information ont été proposés aujourd'hui au public dans le haut hall du centre hospitalier du Tauné à Piray. Il faut savoir qu'en Polynésie, seule la transplantation rénale est possible depuis 2013. C'est donc l'organe, le rein qui est le plus demandé par les malades dont les reins ne fonctionnent plus. A ce jour, on compte pas moins de 500 patients dialysés parmi eux. A 64 ans, Taïron n'imaginait pas qu'un jour, il devra subir une greffe du rein pour espérer continuer à vivre presque normalement. Sous dialyse depuis 6 ans, l'homme originaire de Pop était pensé que sans salut, il le devrait à sa sœur. Malheureusement, pour des raisons médicales, sa candidature au don d'organes a été écartée. Je la remercie beaucoup d'avoir tenté de me faire un don. Comme il y a un problème, je ne peux pas aussi la forcer. Parce que j'ai compris, je n'ai pas envie que c'est moi qui m'en sors et que c'est ma sœur qui va se retrouver dans la machine. L'objectif, c'est que tous les deux sont bien. Un qui est bien, l'autre va reprendre ma place. Je me dis, ah non, tant mieux que je reste sur la machine. Un peu plus loin, seul dans sa chambre, Thierry accepte de nous parler de son passé médical. En 2001, il reçoit son premier rein d'un donneur en métropole. Cependant, après 18 ans, le greffon a cessé de fonctionner. Thierry est de nouveau dialysé jusqu'au jour où sa sœur lui apprend la nouvelle. Elle a fait toutes les démarches sans rien me dire, pour voir si c'était compatible. Et comme c'était compatible, on a tout fait. C'est un don inestimable. Ça prouve qu'elle m'a très fort. Parce que pour elle, ce n'était pas évident aussi. La transplantation est une activité récente au Fénois. Elle est pratiquée depuis septembre 2013. Il existe deux types de donneurs. Le donneur vivant et celui en état de mort encéphalique. A ce jour, 121 transplantations rénales ont été réalisées au CHPF. On réalise plus de greffes que ce qu'on espérait au départ. C'est-à-dire qu'on avait dit autour de 15, peut-être 20 ou mieux. Et puis on a eu une année 2015 où on a fait jusqu'à 30 transplantations. Donc ça, c'est vraiment des beaux chiffres. Et puis, il y a des fluctuations d'une année sur l'autre en fonction de, évidemment, de 2020, du Covid. Mais aussi, on a eu des années avec peu de greffes réalisées, notamment en 2018, puisqu'il y a eu beaucoup de refus parmi les donneurs potentiels. Malgré ces résultats encourageants, l'insuffisance rénale est en constante augmentation en Polynésie française. Principale cause, le diabète et l'obésité. Un cercle vicieux ou le serpent qui se mord la queue. – C'est NAT des groupages. – Sous-titrage arisingле de la population. Êtrethenprise qui se mord la population. Pouvez-vous d'aider avec peu de valeur ?